Bonjour tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui pour voir la conférence sur Pouloumi et surtout en plus un vendredi après-midi où il y a eu quand même tout un paquet de talks qui sont passés juste avant. Donc merci beaucoup d'être là. Dans la salle, qui fait de l'infra au quotidien ? Que je sache un petit peu. Ok, donc une bonne majorité. Il y a même entre deux. Je voulais quand même commencer par vous préciser que ce talk n'a pas... Enfin, un petit disclaimer sur le fait que... Alors là, j'ai mis cette université, mais ce n'est pas une université, c'était le talk de la semaine dernière. J'en suis désolé. Du coup, la conférence a été préparée bien avant le drama qu'il y a eu autour de la BSL. Et notamment, d'ailleurs, si on suit... Donc ça, c'est si on suit un petit peu l'actualité. Ce qui s'était passé, donc la licence d'HICORP par rapport à Terraform avait changé du coup avec la business source license. Ensuite, on a eu Open Tofu qui a été poursuivi par HICORP. Et puis, pour finir cette semaine en beauté, on a IBM qui a racheté HICORP. Donc, la société qui est derrière Terraform. Bien évidemment, le talk a été fait bien avant tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite précision. Et puis, comme chez Pulumi, ils ont la culture du troll, vous avez une petite vidéo justement pour les utilisateurs de Terraform. Et justement, pour expliquer en quoi Pulumi, c'est bien et Terraform, c'est le mal. Autre petit disclaimer, il n'y a pas de code Terraform qui sera martyrisé ou maltraité ici. Donc, voilà. Mais pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, qui suis-je ? Je suis Julien Brio. Je suis actuellement... Alors, j'ai bossé dans une boîte avant qui s'appelait Rudder, qui développe un logiciel du même nom en tant que SecOps Consultant chez eux. Je suis également Network Engineer SRE chez Deezer. Donc, ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et en plus de ça, je suis IT Infrastructure Manager au Resto du Coeur, en tant que bénévole cette fois-ci. Je suis un grand fan du robot que vous voyez juste en bas, qui s'appelle Johnny Five du film Short Circuit, qui est ni plus ni moins que le Wally Racist des années 80. Il n'y a que comme ça qu'on peut le présenter. Et quand je parle des... Je vous parlais justement du fait que je suis IT Infrastructure Manager au Resto du Coeur, et plus exactement, ce que j'y fais, c'est un projet qu'on a lancé maintenant il y a trois ans. C'est ce qu'on appelle le Cloud du Coeur. Donc, c'est une plateforme de cloud privée à destination des Restos du Coeur pour répondre à leurs besoins internes, avec du don, avec que des choses. Le but, c'est de fournir de l'infrastructure avec quasiment zéro coût. Et derrière tout ça, on va retrouver tout un ensemble de technologies, notamment, forcément, Pulumi. Et c'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé, on cherche des bénévoles. Donc, n'hésitez pas à me contacter après ça. Ça, c'est très bien. Je me suis présenté. Maintenant, on va commencer. Et pour commencer, on va faire un petit retour aux sources rapidement. Alors, historiquement, on avait vraiment deux choses, deux équipes, pardon, qu'on trouvait dans les entreprises. D'un côté, les devs, qui avaient besoin de délivrer très rapidement des features. Et de l'autre côté, les ops, qui globalement cherchaient à ce que la production soit toujours assurée. Donc, c'est deux philosophies complètement différentes, puisque d'un côté, vous avez des gens qui cherchent à délivrer. De l'autre côté, des gens qui cherchent à s'assurer que ça fonctionne toujours. Moi, vous l'aurez compris, je suis plutôt de la deuxième partie. Même si maintenant, on essaie justement de les concilier. Donc, concilier l'inconciliable. Donc, on a essayé justement de trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte de concilier ces deux équipes qui ne s'entendaient pas jusque-là. Donc, c'est ce que je vous expliquais par rapport au fait que les devs avaient besoin de fournir des features très rapidement. Et en fait, ça s'est passé notamment parce qu'il y a eu ce qu'on appelait la silyotisation des équipes. Donc, comme je l'expliquais, vraiment avec cette séparation nette entre les deux. Et puis, en plus de ça, les délais de déploiement des applications étaient forcément retardés parce qu'il fallait créer des tickets aux ops pour qu'ils puissent rajouter cette nouvelle feature, la déployer, etc. Donc, c'était très coûteux. Et puis, en plus de ça, ça ajoutait une complexité naturelle et croissante en fait à votre architecture et infrastructure qui tournaient derrière pour pouvoir faire tourner tout ça. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, on a eu l'agilité et surtout la mouvance DevOps qui est arrivée. Où dans l'idée, c'est vraiment de pouvoir fournir très rapidement. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'agilité, encore moins le DevOps. Si ce n'est qu'il y a quand même à retenir que le DevOps n'est pas un métier. Dans l'idée, c'était justement de pouvoir réunir les deux. Dans l'idée, bien évidemment. De pouvoir réunir les deux. Donc, que les devs puissent commencer à faire de l'ops et inversement. Et pour ce faire, on a commencé aussi à avoir d'autres choses qui ont émergé. Notamment, par exemple, et ça, c'est plutôt côté ops. C'est le principe, par exemple, de pet versus cattle. Alors, pet, ça va être, notamment pour les ops, c'est historiquement comment on va gérer, par exemple, un serveur ou un ensemble de serveurs. Plutôt comment on va gérer, par exemple, sa voiture ou son chien. Enfin, on va prendre soin, on va lui donner un nom, par exemple, affectueux. Par exemple, son serveur, on va l'appeler Louvre, Versailles. On va lui donner des petits noms comme ça, mais le jour où vous avez à le changer, c'est très compliqué. Et après ça, on a l'autre image qui est comment on va gérer, par exemple, un ensemble de serveurs. Et comment on fait en sorte, entre guillemets, de pouvoir leur déployer très facilement. C'est là où on a justement ces notions de cattle. Ou, par exemple, plutôt que d'avoir Louvre ou Versailles pour nommer nos serveurs, on va commencer à avoir Web01, Web02, Web03. Et en fait, les serveurs n'ont plus vraiment de notion d'intérêt direct avec l'humain. Et directement, on va pouvoir redéployer très facilement. Et donc, c'est comme ça qu'on a cette notion qui est apparue. Et puis, il y a aussi un constat qui est apparu très rapidement. C'est que l'infra, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Et l'infra, ça reste quelque chose de compliqué quand on touche à de l'infra directement. Il y a eu le cloud qui est arrivé justement pour simplifier ces choses-là, en ajoutant une couche d'attraction. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vu l'infra Ascode arriver. Et cette infrastructure Ascode, c'est quoi ? L'idée, en fait, c'est une pratique qui consiste globalement à gérer et à provisionner son infrastructure en tant que code, en utilisant des fichiers de définition. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, lorsque vous utilisez des outils comme Terraform, comme Teeble, etc. L'infra Ascode, ça permet notamment de versionner aussi son infra. Donc, notamment avec Git, pour pouvoir justement très facilement faire des retours arrière ou savoir exactement ce qui a été fait sur son infrastructure tout au long du temps. Et on va voir aussi la réduction de ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire la définition d'éléments dans l'infra structure qui ne sont pas définis ou pas déclarés dans un endroit unique. Ce qui fait qu'on va se retrouver, par exemple, historiquement, avec l'équipe, par exemple, d'Obs, qui va déployer son service dans son coin, qui va l'avoir déployé à la Mimin, qui n'est référencée nulle part. Et le souci, c'est que derrière, comment le maintenir, ce truc-là ? Le jour où la personne part. Là, le shadow IT, justement, on est en plein dedans. Et quand on parle d'infra Ascode, on va retrouver notamment deux termes principaux, à savoir l'infrastructure provisioning, c'est ce qu'on va aborder notamment avec Pulumi. Et on va voir l'infrastructure configuration management, où là, c'est plutôt les outils, notamment, comme Terraform, comme Puppet, comme Chef, etc. Dans ces outils, on va retrouver aussi deux autres principes. Le fait qu'il soit avec ou sans état. Encore une fois, justement, par exemple, Terraform, c'est avec état, Antsible, sans état. Et on va retrouver aussi le côté impératif ou déclaratif. L'idée de l'impérativité ou du côté déclaratif, c'est par exemple, pour l'impératif, c'est de décrire étape par étape comment on va obtenir un résultat. C'est ce que fait notamment, par exemple, Antsible. Terraform, en comparaison, lui, il est plutôt déclaratif. On va lui dire, par exemple, je veux deux machines virtuelles. On ne va pas lui donner le détail de comment on va l'obtenir. C'est vraiment ça, en fait, la distinction à avoir entre ces deux modes. Et à partir de ce moment-là, où on a quand même ces notions qui commencent à être implantées, qu'on a, en fait, une autre notion, à savoir les développeurs qui commencent à vouloir faire de l'infrastructure. Et justement, moi, j'ai donné une conférence, il y a maintenant un an de ça, à Devox, sur justement comment faire en sorte que les développeurs puissent, par exemple, créer des enregistrements DNS. Je vous conseille d'aller la regarder si jamais ça vous intéresse. C'est sur un outil qui s'appelle OctoDNS et qui permet de faire ça, justement. C'est ce qu'on utilise, nous, chez Deezer, par exemple, pour que les devs soient autonomes sur la partie DNS et créer leur record DNS sans être tributaire de l'équipe infrastructure. Bon, tout ça, c'est bien, mais je vous propose qu'on commence réellement cette fois-ci. Parce que là, c'est vraiment, en fait, pour dégrossir globalement, où est-ce qu'on aurait été jusque-là, sur cette partie-là. Donc, je vais vous faire un petit rappel, quand même, des solutions historiques. Dans les solutions historiques, on va retrouver notamment AWS CloudFormation. Qui utilise CloudFormation, ici ? Une personne ? Oui, OK, ça marche. Globalement, CloudFormation, ça a quelques problématiques, notamment des complexités liées à la syntaxe qui est très orientée AWS. et puis, en plus de ça, aussi, à la limitation, en fait, de l'outil en lui-même qui est vraiment fait pour AWS. Et puis, les ressources orphelines aussi, d'ailleurs, qui a un gros problème sur cet outil. On va retrouver également, dans le même style, Microsoft Azure Bicep. Azure Bicep, qui est, en fait, aussi très orientée, cette fois-ci, Microsoft Azure. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser ailleurs que sur Azure. Un outil qui est un peu moins mature, d'ailleurs, et puis, qui ne stocke pas le state, d'ailleurs, tout comme CloudFormation. Donc, vous pouvez déployer des choses, mais bon, il n'y a pas d'état. Donc, si jamais vous voulez recréer cette chose-là, ça ne va pas vous dire que ça existe déjà. Donc, ce n'est pas terrible. Et puis, l'écosystème et la communauté qui n'est aussi pas hyper développée. Enfin, c'est très orienté, Microsoft, encore une fois. Ensuite, après, on va retrouver... Alors, moi, je fais beaucoup d'OpenStack. Et dans OpenStack, on a Hit, qui est fourni naturellement sur la plateforme et qui a un gros désavantage, entre guillemets, c'est la complexité au démarrage, notamment liée, en fait, à son fonctionnement et sa déclaration en termes de fichiers YAML, enfin, comment il fonctionne en lui-même, l'outil. Et en plus de ça, c'est encore une fois très orienté sur une plateforme, là, à savoir OpenStack. Mais tout ça, c'est bien. En fait, on se demande qu'est-ce qui pourrait être agnostique à toutes ces plateformes. et l'outil qui, j'imagine, vous vient tous en tête, je l'ai déjà cité, c'est Terraform. Qui utilise Terraform, ici ? Qui utilise OpenTofu ? Deux. Ça marche. Terraform, ça a quand même quelques... Alors, c'est globalement plutôt bien. C'est d'ailleurs devenu un standard, maintenant. Ça a quand même quelques complexités, notamment liées au DSL. Le DSL, en fait, qui est du HCL, donc HashiCorp Configuration Language, qui est quelque chose qui est très bien, notamment pour des gens qui font de l'infrastructure. Mais quand vous demandez à des développeurs d'apprendre un langage supplémentaire, un DSL supplémentaire, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire pour ça, souvent, qu'ils passent sur les solutions directement des cloud providers, type CloudFormation ou BSEP. Le système d'héritage de valeurs a mis du temps avant d'arriver. Et puis, c'est assez facile, entre guillemets, à lire. Par contre, c'est assez difficile, enfin, ça l'était jusqu'à il y a peu, pour appliquer des logiques de dev, de vraies logiques de dev. Et à partir de ce moment-là, en fait, on voit le fait que Terraform, jusqu'à il y a peu de temps, n'était pas Turing Complete. Donc, quand je dis Turing Complete, c'est que notamment, par exemple, pour faire une boucle fort, on était obligé de faire des comptes. C'était une horreur. Bon, ça a été résolu depuis, mais ça a mis vraiment beaucoup de temps avant d'arriver. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, on va avoir le combat qui tout oppose. Donc, d'un côté, on va avoir Terraform, donc le standard de facto, comme on l'a vu dans la salle, la grande majorité utilise, qui a quand même aussi d'autres problématiques, qui, par exemple, la gestion des multi-environments. historiquement, il fallait passer par des outils comme Terragrunt pour pouvoir gérer plusieurs environnements à la fois et avoir un même state pour ces différents environnements, qui est d'ailleurs illustré sous cette forme-là. Donc, on va avoir Terragrunt qui vient frapper, en fait, Terraform pour pouvoir avoir de la gestion multi-environnement. Et puis, aussi, un autre problème qui était le travail concurrentiel. Il fallut utiliser un outil qui s'appelle RunAtlantis, notamment, qui est open source aussi, et qui permettait de travailler à plusieurs, sur notamment une PR ou plusieurs PR en cours, puisqu'il y a un fichier de state qui est partagé sur tout le projet. Donc, vous n'avez pas le choix, entre guillemets, que d'avoir ce genre d'outil pour y arriver. Et c'est à partir de ce moment-là, où vous le sentez venir, est arrivé, en fait, le petit nouveau, cette fois-ci, Pulumi. Donc, Pulumi, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui est apparu en 2019, qui est un outil, donc, plutôt jeune par rapport à Terraform, qui lui est apparu en 2014, qui est écrit en Go, qui possède une communauté assez large et active, bon, beaucoup moins que Terraform, et je le repréciserai un petit peu plus tard, mais qui, quand même, commence à avoir une communauté plutôt grande, qui fournit, d'ailleurs, beaucoup de tooling par rapport à Terraform, où, comme je l'ai cité, il faut des outils supplémentaires pour pouvoir faire des choses un peu plus complexes, avec Terraform. Pulumi, ils ont choisi une position un peu inverse, dans le sens où ils veulent que tout soit directement embarqué par Pulumi, et ça, on le verra, justement, pendant la présentation. Pour l'installer, rien de bien compliqué, donc ça, c'est très orienté développeur. Là, je suis en train de donner une goutte de sur-froid à tous les sysadmins de voir un curl avec un pipe shell pour pouvoir installer un outil. Globalement, voilà, c'est pas très compliqué d'installer Pulumi. Vous faites cette commande, puis au pire, vous pouvez aller regarder le contenu du script si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il fait. On va parler un peu de vocabulaire, quand même, avant d'attaquer dans le dur. Dans Pulumi, on va retrouver ce qu'on appelle un programme. Donc, un programme, en fait, c'est un ensemble de fichiers dans un langage qu'on va choisir dans lequel on va retrouver justement ce qu'on va déclarer dans Pulumi. Ensuite, après, on va avoir un projet. Le projet, en fait, c'est le répertoire dans lequel, en fait, contient le programme. Donc, dans la hiérarchie, et je vous montrerai le schéma juste après, c'est vraiment là, en fait, on va retrouver notamment, par exemple, les métadonnées par rapport au projet Pulumi et aussi par rapport aux différentes stacks. Et en parlant de stack, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'instanciation de votre projet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, prendre votre projet et le découper en plusieurs stacks. Donc, à savoir, par exemple, l'environnement de dev, de prod, de pré-prod, etc. Et tout ça de manière native. Et comment ça s'image, tout ça ? Eh bien, facilement, puisque vous allez retrouver notamment le projet à l'intérieur, le programme et ensuite, après, les stacks et les ressources que vous allez créer, tout comme on va l'avoir, par exemple, dans Terraform. Dans un projet, pardon, Pulumi, on va retrouver notamment le fichier de définition de stack. Donc, en fait, qui est pulumi.lenon de la stack.yaml. Et dedans, en fait, vous allez retrouver la clé de chiffrement pour tous les secrets qu'il va y avoir dans Pulumi parce qu'à l'inverse de Terraform, Pulumi chiffre toutes les valeurs, en fait, dans son state directement. Le pulumi.yaml, c'est la définition du projet directement. Le main.py, ça, c'est le fichier d'entrée Python parce que là, c'est un projet Python. Et puis après, les différents fichiers et les dépendances qui sont fixées. Et un petit peu, voilà, comment se présente notamment la CLI ? La CLI, en fait, c'est littéralement ce que fait aussi Terraform là-dessus. C'est que la CLI, en fait, vient tout simplement faire du CRUD au niveau des providers. Donc, créer, lire, mettre à jour et supprimer des données au niveau des cloud providers et stocker tout ça, en fait, dans un state. Le fichier de state, d'ailleurs, qui par défaut, si on regarde côté Terraform, est un fichier qui s'appelle terraform.tfstate dans Pulumi, par défaut, c'est stocké dans ce qu'on appelle la cloud console. Alors, la cloud console, vous le verrez un petit peu plus tard, mais je ne vais pas la détailler ni la présenter totalement, même si c'est un gros intérêt, c'est parce que je ne suis pas là pour vous la vendre. C'est la partie de Pulumi qui est payante. Donc, c'est pour ça que je ne la détaillerai pas plus aujourd'hui. Et donc, dans le stockage de l'état, moi d'ailleurs, dans les démos que je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien, en fait, cet état, je vais le stocker dans un bucket S3. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Terraform, ça nécessite pour des développeurs d'apprendre le HL, donc c'est un coût supplémentaire pour les devs, là où justement Pulumi fournit en fait une véritable developer experience puisque avec Pulumi, vous allez pouvoir déclarer votre infrastructure avec l'ensemble des langages qui sont disponibles ici. Donc si par exemple vous êtes un grand fan de Go, vous pouvez tout à fait l'écrire en Go sans aucun problème. Si vous faites du Java au quotidien, aucun problème non plus, etc. Et par défaut aussi, Pulumi fournit un DSL qui est en fait un fichier YAML, tout simplement. J'ai un de mes collègues qui m'avait partagé le fait qu'il y avait un provider Pulumi Rust pour AWS c'est faux. En fait, je l'ai déjà présenté cette conférence à Tour & Tech et justement j'ai été repris rattrapé par la patrouille comme on dit où justement la partie Rust à AWS en fait c'est du contenu qui a été généré par IA. Donc si vous voyez ça sur Internet il n'y a pas de Rust encore de supporter. En termes de code, on est globalement sur quelque chose d'assez similaire par rapport à ce qu'on va retrouver notamment avec du HL. Alors tout dépendra forcément du langage de programmation que vous allez utiliser mais là par exemple comparé à du Pulumi je vous ai mis exactement la même création de ressources on se rend compte très facilement finalement qu'on est plus ou moins sur la même chose. Donc si vous passez de Pulumi enfin de Terraform vers Pulumi ce n'est pas non plus totalement déroutant. Et puis il y a quand même un truc aussi c'est que l'infrastructure Ascode vous l'aurez compris c'est du code et pour ce faire en fait on va pouvoir utiliser son environnement développement préféré. Là où justement avec Terraform il va falloir utiliser des outils supplémentaires pour pouvoir écrire du HL et des outils aussi qui vont vous aider notamment dans la correction lors de la création des ressources. Là en fait tout simplement vous utilisez votre IDE préféré. Donc je ne les ai pas tous énumérés mais globalement si vous faites par exemple du Java vous pouvez prendre IntelliJ il n'y a aucun problème à ça et justement il va vous aider notamment lorsque vous importez les différentes librairies à écrire du code Pulumi. Et en plus de ça gros point d'avantage aussi c'est qu'il fournit un mode non interactif donc à destination de la CICD ce qui permet en fait d'avoir une CLI qui vous affiche des choses vraiment dédiées à de la CICD et qui ne vous demandent pas si oui ou non vous devez appliquer les ressources. On est en 2024 donc vous l'aurez compris je suis obligé de parler un petit peu d'IA. L'IA justement est fournie par Pulumi directement sur leur plateforme. Vous avez la possibilité de demander par exemple je veux tant de ressources enfin tant de compute EC2 sur AWS et bien automatiquement l'IA va vous générer le code en conséquence. On va retrouver aussi la gestion de la modularité. La modularité est forcément naturellement plus facile avec Pulumi puisque comme vous allez utiliser le système d'import de lib de vos langages ça va être bien plus simplifié là où avec Terraform il fallait jouer avec les inputs et puis en plus de ça vous n'avez pas besoin non plus de gérer l'héritage de valeur enfin vous pouvez gérer l'héritage de valeur plus facilement là où VS ou Terraform historiquement il fallait passer par Terragrunt. Et puis on va pouvoir aussi ça notamment c'est plutôt pour les pour les Ops qui veulent justement partager leur projet et faire en sorte que d'autres qui participent sans avoir à venir éditer du code directement on va avoir la possibilité d'ajouter une couche d'abstraction notamment j'ai donné un exemple qui est disponible sur mon Hippogitub où le code que vous avez à gauche qui est du code Python en fait en réalité derrière ça vient lire un fichier YAML avec une certaine structure pour en fait créer des objets sur un firewall 40 gate donc il y a tout le détail ça va beaucoup plus loin que ça là c'est juste pour créer des objets mais on peut créer aussi des règles de pare-feu l'idée c'est vraiment de pouvoir abstraire une partie de l'infrastructure très facilement et ça c'est ce que fait ce que permet de faire notamment Pulumi donc la CLI qui est intégrée à Pulumi donc c'est une seule CLI qui vous permet de tout contrôler d'ailleurs je vous ai mis la liste en fait des différents verbes donc les différentes sous-commandes qui sont disponibles sur Pulumi à titre d'exemple à titre d'exemple et de comparaison on va avoir par exemple le preview qui est l'équivalent du plan on va avoir l'update qui est l'équivalent de apply côté Terraform et puis bon le destroy c'est la même chose on détruit des valeurs vous avez aussi la possibilité très facilement de migrer d'un projet Pulumi enfin d'un projet pardon Terraform vers Pulumi directement via la CLI donc avec le verbe convert et vous allez vous allez comme ça pouvoir convertir votre projet Terraform en code Pulumi vous avez aussi la possibilité parce que c'est bien de convertir le code mais sans le state ça ne sert pas grand chose et Pulumi encore une fois vous fournit un outil pour convertir le fichier de state directement directement en fait en fichier de state Pulumi je l'ai expliqué tout à l'heure la cloud console je ne vais pas vraiment totalement la détailler parce que c'est un élément qui est payant et je ne suis pas là pour vous vendre encore une fois Pulumi mais par défaut le state dans Pulumi est stocké dans la cloud console donc il vous faut vous loguer dessus la première fois mais vous pouvez très bien lui dire Pulumi login local donc je me connecte dans local et je récupère un bucket ailleurs en S3 ou GCS ou peu importe ça permet de faire plein de choses notamment par exemple d'exécuter alors ça permet déjà d'une part de faire du travail en équipe donc si vous êtes plusieurs à accéder à cette cloud console vous allez pouvoir notamment gérer par exemple le travail concurrentiel ça il le fait naturellement c'est directement intégré dans la cloud console et ça permet également en fait d'exécuter à distance des déploiements donc si par exemple vous avez un projet où vous voulez je ne sais pas moi déployer une nouvelle instance GitLab pour un client et bien c'est tout à fait possible vous pouvez le faire grâce à la Pulumi cloud console et puis en plus de ça il y a du airbag qui est directement intégré donc la cloud console ressemble un petit peu à ça on va retrouver les différentes stacks les différents projets en cours etc on va aussi avoir ce qu'on appelle le Terraform Bridge le Terraform Bridge qu'est-ce que c'est ? et bien c'est c'est un projet en fait qui vous permet de convertir vos providers Terraform en provider Pulumi donc à l'aide de alors pour que ça puisse fonctionner il faut que le provider Terraform ait été écrit avec le SDK Terraform c'est le cas de la grande majorité des providers et automatiquement donc ça va vous permettre de le convertir et par contre donc qu'est-ce que ça va faire derrière ça va permettre de faire du CRUD donc create read update and delete et notamment je vous ai mis un exemple de celui que j'ai créé pour MASS Metal as a Service je ne sais pas s'il y en a qui connaissent MASS ici ok une personne au fond de la salle pour justement gérer du MASS avec Pulumi et ça c'est possible parce qu'en fait ils fournissent un projet qui s'appelle le Pulumi Terraform Pulumi Terraform pardon Bridge Boiler Plate qui vous permet de convertir votre projet facilement Pulumi fournit également ce qu'ils appellent l'Automation API l'Automation API c'est quoi c'est tout simplement la possibilité de venir en fait exécuter notamment du code du code Pulumi via une API donc en fait de rendre votre infrastructure enfin toute API donc c'est à dire que par exemple vous allez pouvoir créer votre projet Pulumi appeler via l'API par exemple la création le fait de créer par exemple un projet GitLab comme je l'ai expliqué tout à l'heure via l'API et automatiquement ça va vous peupler du coup une nouvelle instance GitLab très facilement Pulumi on retrouve aussi une communauté assez large et active une communauté où d'ailleurs je l'ai un petit peu listé ici on va retrouver notamment le Slack qui est si jamais vous avez envie de faire du Pulumi et que vous avez besoin d'aide c'est là en fait où la communauté est la plus active c'est vraiment sur le Slack de Pulumi on va retrouver aussi la partie GitHub notamment vous allez avoir quelque chose que je ne vais pas détailler ici mais qui est vraiment très très utile c'est la notion de templates que fournit Pulumi alors ça c'est un gros défaut d'ailleurs de Terraform c'est que par défaut quand vous les commencez vous ne savez pas comment commencer votre projet et là où Pulumi est assez fort là dessus c'est que quand vous voulez créer un nouveau projet il va vous proposer en fait d'initialiser ce nouveau projet et vous demander sur quel template vous souhaitez vous baser donc soit par exemple sur un template de projet Python qui est totalement entre guillemets vide donc il y a juste un fichier Python et ça initialise tout le reste ou alors par exemple créer par exemple une instance EC2 sur AWS avec du code Python ou avec du code Java ou tout ce que vous voulez donc voilà donc ça c'est sur leur repo GitHub vous avez Pulumi slash templates et automatiquement vous avez tous les templates disponibles et directement utilisables sans problème et bien je vous propose qu'on passe à la démonstration j'ai quelques démos à vous montrer j'ai pas de connexion enfin la connexion est vraiment très très instable mais c'est pas très grave j'avais prévu le coup et je me suis enregistré avant ça donc ce que je vous propose c'est qu'on passe à la première démo qui va être en fait de créer une première instance OpenStack avec Python sur la plateforme justement des restos la plateforme de cloud privé et on passe à la démo hop je sais pas oui si c'est bon alors si la vidéo veut bien se lancer ouais c'est bon hop alors vous allez me dire si vous voyez bien donc là qu'est-ce que je fais alors si j'arrive à me mettre au bon endroit voilà donc là alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure le fichier Pulumi.yaml c'est le fichier dans lequel en fait on va retrouver la définition en fait tout simplement de notre projet Pulumi si on compare par exemple avec Terraform lorsque vous rentrez dans un projet le premier truc que vous allez regarder c'est je sais pas le main.tf mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment en fait de comment dire de guidelines là dessus officiel vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez et c'est là où vraiment Pulumi d'ailleurs a un gros intérêt c'est que il va vous guider automatiquement à avoir une structure de projet qui est à respecter obligatoirement parce que sans ça ça ne fonctionnera pas et notamment la première chose que vous allez faire quand vous allez arriver sur un projet Pulumi ça va être d'organiser ce fichier Pulumi.yaml pour comprendre ce que fait le projet là en l'occurrence on va retrouver plusieurs choses ah mince d'ailleurs c'est pas la bonne démo tac c'est pas pratique yes si j'arrive à retrouver mon pointeur voilà vous voyez tous bien ok donc c'est ce que j'expliquais bon ça va c'est à peu près la même chose à chaque fois globalement donc on va retrouver notre Pulumi.yaml où on va retrouver à l'intérieur donc plusieurs informations le nom du projet donc le paramètre name on va retrouver ensuite le runtime avec le nom de ce runtime donc là par exemple c'est du Python par exemple ça serait du Java on utiliserait Java et notamment dans Python on va avoir plusieurs paramètres le paramètre que moi j'utilise obligatoirement à chaque fois c'est la notion de virtualenv pour pouvoir avoir les dépendances qui sont stockées localement dans un environnement virtuel et puis après on va retrouver aussi la description pour ajouter un petit peu plus de détails sur le projet pour comprendre un petit peu ce que ça fait plus en détail alors je vous préviens tout de suite la démonstration c'était suite au toll que j'avais donné à Tourentech donc je suis désolé par avance ça va afficher coucou Tourentech et pas MixIT j'ai peu eu le temps de refaire la débo je suis allé un peu vite juste ici voilà c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par défaut dans Pulumi tout est chiffré automatiquement alors que vous donniez une clé ou pas vous allez avoir une clé de salage qui va être générée et qui va permettre de chiffrer tous les secrets que vous allez avoir et que vous allez obtenir dans votre state et c'est ce qui va vous permettre d'ajouter de la sécurité notamment sur le projet là où justement Terraform par défaut ce n'est pas chiffré donc là on va retrouver c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure le Pulumi.demo c'est la stack de démonstration c'est une instance de mon projet qui est uniquement dédiée à la démonstration dans lequel je vais retrouver différents paramètres là en l'occurrence c'est juste la clé de salage et ensuite après on va retrouver du code donc là le code qu'est-ce qu'il fait exactement par exemple on va retrouver la déclaration la création de la zone DNS on va retrouver également le script CloudInit qui va venir vous afficher le coucou juste après voilà ensuite on va on va en fait avoir le code qui va créer l'instance avec le code justement CloudInit qui va démarrer au démarrage enfin qui va t'ajouter au démarrage de l'instance on va créer une IP une floating IP pour pouvoir y accéder de l'extérieur et puis on va créer automatiquement le records DNS associé du coup à cette machine donc vraiment un truc purement basique là c'est vraiment dans le cadre de la démonstration et dans ce que vous allez retrouver notamment côté Terraform c'est la notion d'output pour pouvoir afficher des valeurs en termes de debug par défaut dans Pulumi c'est possible aussi et c'est via ce qu'on appelle les Pulumi exports donc vous allez pouvoir exporter des valeurs et les afficher directement dans la console au moment de l'apply côté Pulumi enfin à la moment de la preview et de l'apply côté Pulumi et donc là c'est ce que je viens de vous expliquer j'avance un petit peu cette fois-ci donc comme je l'expliquais donc là on déploie ça sur OpenStack donc là je liste juste les serveurs en fait qui vont être créés donc les instances en fait c'est du compute et à côté de ça donc là qu'est-ce que je viens de faire je viens de faire un Pulumi login alors ça je pourrais très bien le stocker directement dans le fichier de stack de Pulumi pour lui dire tu me stockes le state dans tel bucket là en l'occurrence pour vous montrer que c'est possible de le faire directement via la CLI je lui dis tu viens me stocker ça dans mon instance Minayu qui tourne sur mon laptop pour me stocker le fichier de state donc ça c'est possible ensuite là je viens de lui demander est-ce que tu me fasses la preview donc l'équivalent du plan côté Terraform donc là automatiquement il est en train de rafraîchir le state et il me dit bah voilà je vais créer tout ça avec les outputs donc là il m'a rien affiché parce que rien n'est créé donc c'est normal que je n'ai pas de valeur de ce côté là et là je viens d'appliquer avec l'update donc là je l'ai mis en mode non non interactif pardon pour justement vous afficher un petit peu comment est affiché le retour en mode CICD et donc donc là il est en train de créer voilà l'instance comme ça va prendre un peu de temps on va repasser sur la deuxième démo hop tac alors cette fois-ci vous voyez toujours bien ok donc voilà c'est ce que je disais coucou Tour & Tech bon on est pas Tour & Tech mais c'est pas très grave c'est vraiment pour la démo donc ça a fonctionné ça m'a créé mon instance etc là en fait l'idée c'est cette fois-ci de plutôt comparer en fait avec ce qu'on fait côté Terraform donc bon c'est une mauvaise pratique que de tout mettre dans le même fichier c'est vraiment à titre d'exemple entre guillemets pour vous montrer ce qu'on est capable de faire justement avec Pulumi donc là on va retrouver en fait la déclaration des providers côté Terraform chose qu'on a en fait côté Pulumi par exemple quand on a un projet Python dans le requirements.txt avec le fait de fixer la version le fait de fixer la version du provider et ensuite après on va retrouver la notion de la création des ressources donc ça c'est assez classique en fait j'ai repris le code Pulumi que j'ai traduit en Terraform pour que ça vous soit un peu plus parlant donc là on a littéralement la même chose cette fois-ci avec du Terraform cette fois-ci je vais passer à la démo 3 donc la démo 3 cette fois-ci on va ajouter un petit peu d'abstraction comment on va y arriver ? dans l'idée par exemple ça peut arriver moi c'est ce que je fais notamment au Resto du Coeur on a des gens qui ne sont pas forcément trop développeurs et notamment les 6 admins et donc ce qu'on leur a proposé c'est que par exemple pour la création de zone DNS c'est d'avoir un fichier un fichier YAML ils sont capables de faire du YAML Engineer et remplir ce fichier là ils viennent en fait tout simplement remplir ce fichier et puis créer du coup des nouvelles zones comme ça très facilement et donc comment on y arrive ? tout simplement grâce à Pulumi donc on va retrouver voilà on va retrouver donc encore une fois la déclaration du projet on va retrouver ensuite je vais avancer un petit peu pour aller plus vite ici en fait mon fichier YAML pardon on va retrouver en fait si ça veut bien pas forcément très pratique voilà on va retrouver donc mon fichier YAML avec mes différentes zones donc ça c'est moi qui ai décidé cette structure là l'avantage aussi encore une fois de Pulumi c'est que vous allez pouvoir utiliser toutes les mimiques de votre langage préféré et pouvoir vraiment développer et abstraire en fait de la manière dont vous le souhaitez justement l'infrastructure donc derrière à côté de ça ça donne ce code Python en l'occurrence qui va créer ces différentes ressources donc les différentes les différentes zones DNS et donc si on regarde un petit peu et qu'on laisse la démo passer je me reconnecte cette fois-ci sur un autre bucket pour venir créer le projet j'affiche ce qui va être fait donc là on va voir qu'il va me créer au total enfin il va me proposer de créer trois zones et ensuite et bien on va lister enfin là je vais lister en direct les zones je vais lancer l'update il va me créer les zones en se basant en fait sur le fichier YAML que je lui ai donné en entrée au démarrage donc j'ai ajouté grâce à ça une couche d'abstraction naturelle et facile donc là voilà il est en train de créer les zones les zones sont actives les zones sont disponibles et pour terminer donc si je retrouve mon curseur voilà c'est bon donc on a parlé justement donc de comparer avec Terraform d'ajouter une couche d'abstraction et pour terminer donc le DSL en fait directement intégré de Pulumi en fait qui est du YAML ni plus ni moins la seule particularité de ce truc là c'est que vous pouvez créer des ressources que directement dans le fichier Pulumi.YAML donc le fichier de définition du programme donc c'est la seule chose qu'il faut savoir j'ai pas connaissance qu'on puisse le découper donc si vous avez besoin de créer des peu de ressources et très rapidement vous pouvez le faire grâce à ce truc là très facilement donc hop donc la demo 4 ça ressemble à quoi et bien cette fois-ci donc on a toujours notre fichier Pulumi.YAML et comme vous le voyez cette fois-ci il y a une section en fait ressources dans laquelle cette fois-ci on va retrouver les propriétés de ce que je veux créer comme objet et en l'occurrence en fait ici je vais juste créer une instance une instance qui va s'appeler demo instance directement via du Pulumi.YAML donc le DSL intégré automatiquement en lui donnant l'image que je souhaite utiliser après je vais utiliser les commandes habituelles donc l'update enfin le preview et l'update et automatiquement ça va me créer mes ressources donc là voilà je stocke encore une fois le state dans un autre bucket qui est dédié à ce projet je fais le preview donc là il me dit qu'il va me créer une instance et là donc ensuite après je fais l'update et ça me crée l'instance donc c'est vraiment bien compliqué donc là voilà je vais vous épargner cette partie là c'est pas forcément très intéressant et on va repasser au slide rapidement donc pour cette partie c'est bon bon il y a quand même des contres il y a plein de choses qui sont très très bien avec Pulumi il y a d'autres choses qui le sont un peu moins notamment par exemple ce que je vous ai présenté tout à l'heure le Pulumi Terraform Bridge pourquoi ils ont écrit ce truc là c'est parce que forcément et je le présente juste après ils ont un peu moins de providers que Terraform donc ils ont essayé d'utiliser la force justement de Terraform en donnant la possibilité de convertir le seul problème c'est qu'il y a des providers notamment Pulumi qui ne respectent pas notamment la nomenclature qu'on va avoir de projet Go normalement on est censé donner le lien GitHub complet là c'est pas le cas donc j'ai eu quelques problèmes là dessus il a fallu réécrire en fait faire de la réécriture notamment dans le GoMod puisque c'est que du Go derrière donc c'est à prendre en compte donc sans guidelines c'est assez facile de faire n'importe quoi donc c'est pour ça qu'il faut aussi créer des templates que vous allez fournir à vos équipes en donnant les bonnes directives entre guillemets de ce qu'il faut faire et comment le faire comment bien l'architecturer etc dans les choses qui sont améliorables on va dire aussi il y a la documentation de Pulumi qui est encore une fois c'est quelque chose d'assez jeune il y a de plus en plus de monde qui passe dessus mais bon la documentation n'est pas du niveau de celle de Terraform donc il y a peu d'exemples donc si vous voulez commencer je peux vous assurer que l'IA est très pratique pour commencer à utiliser Pulumi et puis comme je le disais c'est pour ça que le Terraform Bridge existe c'est parce que il y a 400 providers natifs enfin 400 providers pardon 160 pardon sur la registrie Pulumi il y en a environ 4000 sur la registrie de Terraform c'est pour ça qu'ils ont créé ce bridge et donc d'ailleurs j'en reparle juste après l'idée c'est d'utiliser le bridge pour pouvoir utiliser les providers Terraform par contre ça nécessite de les maintenir ces providers je dis souvent voilà donc voilà